Ouiiii ! Je fais la toupie sur les escaliers, c'est pas du tout logique. Bonjour Youtube et bienvenue dans ce nouvel épisode de Let's Play Zelda Majora's Mask. Il pleut beaucoup quand même. Il pleut même à travers le... Mais il pleut même à travers les toits en chaume ! Non mais... Non, non... Non... Bref, dans le dernier épisode, on a récupéré l'alarme de l'une et on l'a donné à la peste mojo en échange d'un petit trou de terre. Dans l'épisode d'aujourd'hui, ainsi qu'avoir complété le 1 jeu des mojos et vu une grand-mère se faire voler, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler à ce mec-là. Hé petit gars, tu veux mettre tes rubis au frais ? De nos jours, même quand ils ont de l'argent, les gens ne veulent plus rien dépenser. Rien ! Rien ! Alors je te propose une offre spéciale. Pour un temps limité, tout ce que tu déposeras te fera gagner des cadeaux. Par exemple, si tu déposes 200 rubis, je te donnerai un objet qui peut contenir plein de rubis. Donc, c'est pourquoi... On va déposer des rubis. Très bien. Alors, combien tu déposes ? Combien ? On va déposer tous nos rubis. Et... Vraiment ? Tu veux vraiment déposer 75 rubis ? Sérieusement ? Mais ça fait beaucoup ça ! C'est énorme ! Énorme ! Alors, dis-moi jeune homme, comment t'appelles-tu ? Hmm, Link, c'est ça ? Ok. Je ne l'oublierai pas. Je vais te poser une marque avec mon encre spéciale pour que je te reconnaisse. Et reste calme. Ça ne laisse pas de traces si ça ne fait pas mal. Voilà. Maintenant, je te reconnaîtrai à chaque fois. Ok, jeune homme. J'ai un total de 75 rubis qui t'appartiennent. Reviens quand tu auras un peu d'économiser ! Et cette banque-là va être le... Non, je ne veux pas... Je ne veux pas parler à Taïa. Je veux... Je vais me passer le commentaire. Bref ! Cette banque ici va être le moyen de conserver nos rubis. Parce que... Parce que... Parce que voilà, vous avez vu, on a un peu dépensé qu'on ne peut avoir que 980... On ne peut avoir que 99 rubis. Et donc, en les donnant aux banquiers, ça nous permettra de les économiser jusqu'à avoir... Jusqu'à avoir le maximum de 200 rubis pour qu'ils nous donnent un truc. Ici, on a le dojo du maître d'armes, mais ça ne nous est pas utile parce qu'on n'a pas d'épée. Et ici, on a le bureau du facteur. Là-bas, c'est un bureau de loterie qui n'est franchement pas intéressant. Vous n'avez pas à perdre votre temps ici. Ici, c'est un magasin de bombes. Ici, un magasin généraliste. Et ici, c'est le marché noir qui n'est ouvert que la nuit. Et excuse-moi deux secondes. Voilà, désolé. Qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Je ne sais même plus ce que j'étais en train de dire. Ouais, 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 ouais. Donc, on a fait la plupart des trucs qu'on peut faire jusqu'à présent. Donc, donc, donc. Je suis en train de réfléchir, mais oui, je pense qu'on a tout fait de ce qu'on peut faire jusqu'à présent. Il y aura quelques petits trucs à faire une fois la nuit venue. Et, oh, j'aurais tellement dû garder mes rubis. Bon. Ben, je vais farmer un peu. Et j'aurais tellement dû garder mes rubis parce que j'en avais besoin pour aller au... Je ne sais pas comment ça s'appelle, au jeu des Pestimojo. Je suis un idiot. Un idiot, vous dis-je ? Un idiot. Voilà, maintenant qu'on a assez d'argent court, on va retourner voir les frères Pestimojo. Allez ! Et d'ailleurs, un petit détail avec les fleurs Mojo. Vous voyez qu'au bout d'un moment, Link commence à battre des pieds pour aller. Link commence à battre des pieds pour indiquer qu'il va tomber. Mais en fait, ce n'est pas un indicateur de temps. Vous pouvez rester flotter aussi longtemps que vous pouvez et que vous n'êtes pas en train de toucher le sol. Les fleurs se dispersent une fois que vous avez traversé une certaine distance loin de la fleur. Mais si vous revenez en arrière, il arrêtera de battre des pieds et vous pourrez encore voler. Donc ouais, c'est bien ça. Les fleurs Mojo se perdent une fois que vous vous en éloignez trop, pas une fois que vous avez passé trop de temps. Essaie d'établir un nouveau record, jeune Link. Essaie de déruiner la partie. Très bien ! Utilise cette fleur Mojo et amuse-sois bien. Je n'ai pas besoin que tu me répètes les règles. Et donc oui, à chaque jour, à chaque jour, l'agencement de la salle change et j'espère que je ne viens pas de complètement foirer le truc. Paf, 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 paf. Non ! Non ! Mais tu peux participer en tant que tu vois que tu le désires. C'est bien les rubis. Donc j'ai complètement foiré. Je reviens. Paf, 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 paf. YEEEESSS!!! blablabla Euh donnez moi une petite seconde Voilà c'est pas que c'est bruyant dehors mais c'est bruyant Donc pour avoir gagné une nouvelle fois on obtient à nouveau un rubis violets Il nous souhaite à bientôt et dès le troisième jour on pourra aller affronter le challenge final pour gagner la récompense ultime pourquoi j'appelle ça la récompense ultime bref voici ton ultime récompense à la ta c'était de la merde bref bref tant qu'on est encore pendant la nuit du second jour on a encore un petit truc qu'on peut faire et je vais danser la ballerine jusqu'à ce petit truc parce que personne ne peut m'arrêter je suis une fée bref bref on va emprunter cette fleur mojo allez ici on va emprunter cette fleur mojo et aller jusque sur le toit de de l'auberge et normalement on ne peut pas accéder à l'auberge à moins d'y avoir une chambre la nuit il faut une clé mais pendant la nuit du second jour cette porte est ouverte quelqu'un la balle ou contreusement laissée ouverte et ce que ça va nous permettre de faire c'est d'aller aux toilettes il a plus de papier et vous pouvez lui donner n'importe quelle forme de papier mais comme on a le titre de terre et qu'on n'en a pas besoin parce que on va pas croiser une peste de nos deux yéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé C'est tombé là-dedans, je te le donne. Yuck, quelqu'un a fait tomber un morceau de son cœur dans les toilettes. Oh, 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 caca, sale, dégoûtant. Mais c'est la première fois qu'on arrive à l'auberge, si je ne me trompe pas. Bonjour madame, je suis un cambrioleur. Oh, Tartus, tu es en retard. Demain est un autre jour. Bonne nuit, donc. Je te lirai une histoire, mes deux morts. Elle est un peu gaga, la vieille. J'adore comment Link ouvre les portes en forme de mojo. C'est tellement ridicule. À part ça, qu'est-ce qu'on a à l'étage ? Employer seulement, entrée interdite. Fureté dans la chambre des gens, tu n'as pas honte ? Non, je n'ai pas honte du tout. Ah, les jongleurs. Ah, tu rencontres les soeurs Roisa ? Elles font partie de la troupe. Ce sont également des jumelles. Des jumelles ? Comme nous ? Incroyable. Je crois qu'elles s'entraînent dans la partie ouest. Il y a deux paires de jumeaux dans la troupe Gorman. Il y avait une chance sur combien que ça arrive ? Incroyable, non ? Je vous dirais une chance sur un million. Euh, attends. Quatre sur un million, plutôt. Oh, 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 oh. Pourquoi je ris ? Cette blague est nulle. Peut-être dans un autre langage, ça veut dire quelque chose. Blah. Est-ce que le fait qu'il parle de pertes, c'était rapport au fait que tu joues au côté ? Blah. N'importe quoi. Euh, et pourquoi est-ce que je rentre dans les places, moi ? Qu'est-ce qu'il y a, Taïa ? Qu'est-ce que tu veux, encore ? Qu'est-ce que Skull Kid fabrique dans cet endroit ? Peu importe. Tu devrais plutôt t'intéresser à ce truc qui est tombé de la... Mais, je l'ai déjà ramassé, là. Et je l'ai déjà donné. Blah. Est-ce que c'est Taïa qui a bugué parce que j'ai donné un petit trou de terre à quelqu'un ? On va sortir de l'auberge. On n'a rien d'autre qui nous y attend. Et... Et en fait, il me semble qu'on a réussi. Il n'y a rien d'autre à faire à part attendre le troisième jour. Je vous ai déjà fait faire le tour de la ville. On a déjà rencontré à peu près tous ceux qu'il y avait à rencontrer. Si, il y a quand même un truc que j'ai oublié. Et j'ai dû me faire crier dessus dans les commentaires, je sais pas combien de fois. Non. Non. C'est le genre de truc qui arrive à se gérer des suzes, mais... Là, je suis personne, donc personne ne me connaît. Personne ne me fait sûrement marre. Mais, euh... Et il n'est pas là la nuit, apparemment. Il faudra revenir pour demain. Bon, 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 bon. Bon, bah du coup, alors, je vais aller donner tous mes sous à la banquière, et on se verra sur l'équipe pour le troisième jour. Et qui dit nouveau jour, dit nouveau challenge dépeste, mojo. Espérons que je ne rate pas celui-là autant que j'ai raté l'autre. Oh là là, j'ai déjà mal à la tête. Bonne chance, Henling ! Tu as trois jours devant toi pour établir de nouveaux records. C'est le petit rubis la partie. Ah viens, utilise cette ferme, j'en ai mis, toi viens ! Si tu collectes les rubis plus vite que le temps record, tu auras un prix incroyable ! Mais si tu te rends, termine ! Le record du jour est de 1 minute 16, bla 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 bla... Quelle est la première fois ? Non, c'est pas le plus de jour où tu te rends jusqu'à raison. Déprisse le plus à 2 min de retenir de nouveau. Déprisse le plus à 1 minute 16, bla 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 bla. Donc, nous allons faire des choses. Déprisse le plus à 1 minute 16, bla 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 bla. Et ensuite, bref secant, le plus à 1 minute 18, bla bla bla. Yes, 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 yes ! Incroyable, un nouveau record et trois jours de filet ! Ah, on s'est bien fait avoir ! Apparemment t'es un pro, et les pros ne peuvent pas jouer ici. Prends ça et ne reviens pas. Et pour notre peine, on gagne un quart de cœur. Un visage si jeune, mais c'est vraiment un concurrent de valeur. Ah, Céline, cachez-vous ! Mais honnêtement, je pense que le challenge numéro 2 était beaucoup plus difficile que le challenge numéro 3. Enfin, le challenge numéro 3, j'ai réussi à le faire du premier coup, tandis que le troisième, enfin le deuxième, voilà. Et faites bien attention à la musique. Elle est légèrement plus creepy que la musique normale pour clochers, n'est-ce pas ? C'est parce que... Je vois un peu les yeux au ciel. Ouais, elle a grossi la lune. Et je viens de me rendre compte qu'on n'est toujours pas allé dire bonjour en mer. Ah ! Je suis vraiment tête en l'air. Donc, ce que je voulais montrer hier, mais qui n'était pas ici... Arrête d'éviter mes bubules. Merci. Qu'est-ce que c'est ? Amis vert ? Fée blanche ? Messire, seriez-vous par chance une fée de bois ? Oh là 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 ! Je m'appelle Tingle. Je crois être, comme vous, messire, une fée de bois. Hélas, bien que je sois âgé de 35 ans, aucune fée n'est encore venue me voir. Mon père me dit de grandir et d'agir un adulte responsable. Mais pourquoi donc ? Je vais vous dire, Tingle est l'absolu réincarnation d'une fée. Alors, pendant que je me tiens là, à attendre une fée, je vends des cartes pour aider mon père. Ah, mais nage, chanceux, tu en as de la chance d'avoir une fée. Je sais, je sais, une nouvelle autre amie. Oui, oui ! Et en échange, je te vois une carte à prix d'amis. Alors, ce sera-tu une des cartes de Tingle ? Et voilà, Tingle va être la personne qui va nous vendre des cartes pour toute la région de Termina. Donc on va lui acheter tout de suite une carte de Bourg-Clocher. Par contre, ne prenez pas la carte de la... Ne prenez pas la carte. Ne prenez pas la peine d'acheter la deuxième carte. Tingle, qu'on en aime pas ! Ce sont les mots magiques que Tingle a créé tout seul. Ne les vole pas ! Je viens de le faire. Et... Magic. Bref. On a désormais une carte de Bourg-Clocher, mais ce n'est pas la peine d'acheter les autres cartes que Tingle vous propose, parce qu'elles sont largement... Elles sont largement trop chères pour ce qu'elles sont. Ils vont mieux attendre... Enfin, on va rencontrer Tingle à plusieurs autres occasions, et il vendra les cartes à un bien meilleur prix. Donc voilà. Mais tout de suite, on va utiliser la fleur Mojo pour atteindre le toit ici. Ah, non ! Ah, légèrement trop fort. Parce que... Une fois qu'on est au jour 3, il y a un coffre qui va apparaître en haut de... en haut de la tour de bois ici, et on peut l'atteindre grâce à la fleur Mojo. Allez ! Quoi ? Mais pourquoi est-ce que je n'arrive pas là-haut ? Oh ! N'importe quoi. Oh ! N'importe quoi ! Je suis sûr qu'on peut attendre ce coffre. Je suis sûr qu'on peut attendre ce coffre, et je l'attendrai ! C'est pas toi qui m'empêchera de l'atteindre, mon chien. Vous voyez, le chien vous attaque quand vous êtes en forme Mojo. Il réagit différemment... Suivant l'apparence que vous avez. Allez, allez, nooooon ! Bon, tant pis, je me rabats sur ce coffre-là-là. Nooooon ! Mais non, mais sérieusement, je ne vais pas réussir à attendre ce coffre, ou quoi ? Enfin, c'est pas grave, parce qu'il y a uniquement des rubis dedans, mais... Quand même, quoi ! Allez ! Allez ! Allez ! Voilà, j'abandonne. Mais c'est bizarre, je suis sûr qu'on peut l'attendre avec cette coffre-là-là-là-là-là-là. Tant pis. Euh... Tant pis, tant pis, tant pis. Mais, euh... Cet épisode commence à... Adieu ! Wow, hé, wow, chauffard ! Cet épisode commence à traîner un peu en longueur, donc du coup... Au prochain épisode, on ira voir enfin le maire. Et en attendant... Portez-vous bien ! ... 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